D'ailleurs, Jérôme l'a évoqué tout à l'heure un peu, le grand mystère de ces dialogues, ça restera le délai constitutionnel, ça restera les élections avant la fin de cette année. C'est la grande question et ce n'est plus un secret de pollutionnel. La majorité veut que les élections se fassent, même si elles se font au-delà de 2016, elle estime qu'il y a eu des problèmes objectifs. L'opposition veut aller au dialogue. C'est la signature de François Soudon dans le dernier Génaphrique. Voilà. Il a dit que les raisons avancées sont objectives. L'opposition veut aller aux élections, elle veut aller au dialogue, mais en respectant le délai constitutionnel. Donc, la grande question, la grande négociation, c'est autour du délai constitutionnel. Si c'est qu'il va-t-il et quels sont les arguments qui lui seront présentés pour que lui, il dise, écoutez, j'ai compris, j'ai cru, je peux y aller. Et deuxièmement, est-ce que les membres du dialogue ont-ils le pouvoir de dépasser la constitution ? Est-ce que le dialogue peut-il aller au-delà de la constitution ? C'est une question qui se pose aujourd'hui aussi. C'est-à-dire la fonctionnalité des décisions qui seront prises. Est-ce qu'au dialogue, si on dit, voilà, nous allons faire les élections, malgré tout, nous devons aller vers le 2017, quand ils auraient décidé le 2018, quelle est la valeur juridique de cette décision-là par rapport à une constitution qui est encore en vigueur ? Et qui a été votée par le référendum ? C'est une question fondamentale qui reste encore à être posée aujourd'hui. Et d'ailleurs, qui me pousse encore rapidement à aborder la question de la CENI. Oui. On va parler tout à l'heure de la CENI. Oui, je vois le président de la CENI qui va dans tous les coins, les coins, parler, tout ça, et qui lui-même parle d'un consensus politique. Il ne peut pas le dire. Il n'a pas le pouvoir, lui, de réclamer un quelconc consensus politique. La CENI est un organe technique. Donc, de votre point de vue, Nanga, tout ce qu'il est en train de faire, il n'a pas juridiquement... Non, même s'il le pense, même si c'est ce qu'il croit être vrai, moi, je pense qu'il a raison. Oui. Mais il ne peut pas le dire et le réclamer. Il est tenu par deux textes, la constitution et la loi électorale. La constitution l'oblige, lui, le président de la CENI, à publier un calendrier qui ne dépasse pas les délais constitutionnels. S'il y a des raisons qu'il pousse et qui sont objectives à dépasser, il doit obtenir un consensus. Mais de qui ? Mais une autorisation, une autorisation non, pas politique. Une autorisation judiciaire de la Cour constitutionnelle. De la Cour constitutionnelle. De la Cour constitutionnelle. Pas de la classe politique. Pas de la classe politique. C'est la Cour constitutionnelle qui peut dire, écoutez, en fonction des difficultés que vous avez pour organiser les élections, nous vous permettons, nous en tant que Cour constitutionnelle, nous qui sommes quand même les garants du texte constitutionnel, de dépasser les délais. Mais justement, ça va nous permettre maintenant de changer de sujet et je vais poser cette question à Jérôme Sekana. Nanga qui est en train de consulter. Depuis un certain temps, on l'a vu chez Gizenga, on l'a vu dans les groupes religieux, on le voit consulter la société civile, etc. Et à l'issue de chaque consultation, quand il prend le micro, il dit, je suis à la recherche du consensus pour bien organiser les choses. Il a même reçu les envoyés spéciaux. Il a même reçu les ambassadeurs, il n'y a pas longtemps, auxquels il a expliqué les difficultés qu'il a trouvées sur les terrains. Est-ce que ce qu'est fait Nanga aujourd'hui, sa valeur a influencé la justice ? Parce qu'autrefois on disait, la mise en place de la Cour constitutionnelle va peut-être un jour être utilisée par le pouvoir pour se légitimer, etc. Est-ce qu'il y a une relation, une corrélation entre ce qu'est fait Nanga et ce qui peut être attendu demain, lorsque il y aura besoin de chercher la légalité pour ne pas dire les côtés juridiques de la démarche ? Oui, ce qu'est fait Nanga est une très bonne chose. Très bonne chose ? Mais Willy dit qu'il n'y a pas de légitimité juridique. Quand vous regardez l'analyse des opposants, l'ambiguïté du problème politique en République démocratique du Congo, c'est que ceux qui se disent aujourd'hui de la majorité et de l'opposition se connaissent très bien et dans les moindres détails. Ils peuvent lire ce que peuvent faire les autres par un simple regard. Les signes de temps. Ils ne se tiennent pas à la durée, là, ou ça devient dangereux ? Oui. Pourquoi je dis que c'est très bien ? C'est très bien dans la mesure où, quand vous regardez l'analyse des opposants, ils disent, écoutez, pour organiser les élections, parler des problèmes de financement, il y a un cadre. Et ce cadre-là, c'est la CENI. Donc, au jour d'aujourd'hui, Nanga peut convoquer ces gens-là, ils peuvent venir. Et si lui, il va vers eux, il va parler avec eux. Soyons logiques. Mais si Nanga... Je vais vous laisser continuer. Je vais vous laisser continuer. Mais si Nanga le convoque, parce que lui, il consulte déjà un certain nombre de gens auxquels ces gens lui disent, non, monsieur, n'allez pas comme Gizeng lui a dit, calmement, ne cédez pas la pression, faites des choses en amie-conscience. Et Nanga explique maintenant aux opposants, parce que vous me reconnaissez la légitimité, ou en quelque sorte l'autorité d'organiser les choses, je vous dis maintenant, tout bonnement, qu'au regard de la réalité du terrain, je ne peux pas faire les élections dans le délai. Non, écoutez, le problème, dans ces cadres-là, les consensus peuvent être retrouvés dans ces cadres également. Vous comprenez ? Mais juridiquement ? Mais le point juridique, on peut se référer à la cour constitutionnelle avec moins de casse. Si, c'est Nanga qui l'a dit. Bien sûr. Parce que d'emblée, les politiciens, les opposants... Mais Malmo l'a été contesté, mais le Mourinda aussi, hein ? Laissez-moi m'expliquer un petit peu. Allez-y, allez-y. Vous voyez, pour la majorité, le cadre idéal, c'est les dialogues. Pour l'opposition, le cadre idéal, c'est la CENI. Vous voyez les deux arguments, donc les dépositions qui sont contradictoires. Alors, quand vous regardez à l'intérieur de ces deux cadres, les choses peuvent se résoudre d'une manière durable. Je prends l'exemple de ce qu'on appelle l'actualisation du fichier électoral. La révision du fichier électoral. La Guinée qu'on a créée vient de le faire en moins d'un mois. Avec l'appui des experts de l'OIF. Donc, c'est faisable. Ce problème peut être résolu. Mais ça n'a pas été accepté par l'opposition. Non. Ça a été accepté. Vous avez suivi la réaction des experts de l'OIF qui ont démontré qu'on a extirpé de ces fichiers. Les morts et ainsi de suite. La Guinée, c'est un petit morceau. Oui. Non, mais je donne un exemple qui est là pour montrer que la solution peut se trouver à l'intérieur. C'est une province. Le problème de financement, ça peut également être évoqué là-bas. Et les difficultés qui peuvent être évoquées au cours de ces cadres-là, non ces cadres-là, peuvent être maintenant remontées avec des recommandations au gouvernement, avec des recommandations à la Cour constitutionnelle pour obtenir l'équitus de la Cour constitutionnelle. La difficulté que nous avons, et c'est ça ce qui me fait très mal, c'est que, que ce soit le secrétaire général de l'ONU, que ce soit la communauté internationale, que ce soit le pape, toutes ces personnalités demandent à ce qu'il y ait un dialogue inclusif. Or, là où nous allons, je ne vois pas l'inclusivité de ces dialogues. Si ce code arrive, c'est une bonne chose. Il a donné le poids. 80% ? Mais le souhait de tous les Congolais, c'est que les autres aussi, parce qu'ils pèsent aussi, ce sont des Congolais et ils ont le droit, ils ont le droit au chapitre. Ils peuvent aussi, s'ils participent, ça donnerait un poids pour plus de poids. Parce que moi je suis contre ceux qui sont, qui ont une image, qui essaient de marginaliser les autres. Vous ne pouvez pas appeler les gens à venir dialoguer avec vous, à les insultants et en tenant un fouet à main. Ce n'est pas la même chose. Donc, il faut éviter de diaboliser les autres. Il faut avoir un langage courtois. Si Tiseké dit, aujourd'hui, il peut y avoir le poids politique de les convaincre, c'est une bonne chose. Mais l'enjeu, c'est le délai constitutionnel. Que ce soit Tiseké dit, que ce soit les autres, quand ils viendront, ils diront, tout ce que nous pouvons faire, ça doit se faire dans le délai constitutionnel. Mais même si on sait que mathématiques, ce n'est pas possible. Même si ce n'est pas possible, mais ils vous diront, et c'est là où, quand vous suivez les analyses de tous les opposants, ils disent, bon, on peut accepter que d'autres scrutins viennent après. Mais le scrutin présidentiel et les législatifs peuvent se faire dans le délai constitutionnel. Mais le présidentiel doit se faire avec l'histoire aussi. Parce que, je vais terminer par là. Pour les opposants, nous parlons de notre pays, Jean-Marie Castro. Je vous en prie. Personne ne veut pas que ce pays puisse imploser. Vous comprenez ? Et là où nous allons, là, c'est le danger. Souvenez-vous des exemples que nous avions donnés ici, d'un avion qui volait et qui allait exploser en plein vol. D'où le dialogue. Voilà, le dialogue est très important. Donc, le problème que nous avons ici, c'est que les politiciens, s'ils n'arrivent pas à s'entendre et ne mettent pas sur la même longueur d'onde, nous risquons, au sein même du dialogue, qu'on assiste à ce qu'on peut appeler les concertations BUS. Et les concertations ne peuvent pas avoir le poids politique d'amener suffisamment la paix et la compréhension au pays. Alors, je pose la même question, je vous dis, avant qu'il vous compléter, par rapport à cela. Jérôme Cécan a dit, il faut que la CENI puisse maintenant apprendre les leaderships, ce que veulent les opposants, etc. Et que la Cour suprême, constitutionnelle plutôt, puisse enteriner cela sur le plan juridique. Mais lorsque la Cour constitutionnelle prend la décision pour la nomination, enfin, qu'on trouve des dirigeants des provinces nouvellement installées, on a vu que dans les instituts, y compris à l'Assemblée nationale, il y a eu même de réserve, pour ne pas dire des contestations, d'une décision de la Cour constitutionnelle. Justement, j'aimerais répondre à votre question. Je voudrais dire à mon grand frère, Jérôme Cécanat, que l'inclusivité du dialogue, ce n'est pas seulement la présence de la dynamique de l'opposition. On est bien d'accord. Parce que finalement, s'il vous plaît, je vais finir. Parce que finalement, ce n'est pas tout le monde qui doit se mettre d'accord. Ce n'est pas tout le monde qui doit se mettre d'accord. Il doit y avoir des gens qui sont contre. Et on doit respecter leur point de vue. Et ces gens-là, ils ne sont pas fous non plus. Eux, ils brandissent les textes constitutionnels, qui montrent que le président Kabila doit partir en 2016, et que la fin de ce monat, c'est en 2016, la responsabilité qui incombe au gouvernement, c'était de mobiliser le fonds, d'être prêts à organiser les élections. Ils sont d'accord là-dessus. Et ils sont radicaux dans leur position, qu'on doit respecter d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, on doit préciser que la présence des Tsitsikédi, c'est déjà quelque chose de très, très important au pays. Willy Kalenga vient de le dire. Joseph Kabila a été élu à 40 et quelques pourcents. Et Tsitsikédi, suivi des Tsitsikédi et tout, les deux constituent une force majeure. Voilà pourquoi aujourd'hui, la communauté internationale, la position de la communauté internationale a été influencée. Et directement, la communauté internationale change de discours. Je vais fermer la parenthèse. Parlons de M. Nanga. Jean-Marie, on est dans un pays sérieux. On ne doit pas rentrer dans un désordre sans fin, finalement. Chacun doit se limiter à sa mission. Chacun doit connaître son travail. M. Nanga est le président de la Commission électorale nationale indépendante, un organe technique et indépendante. Il ne doit pas aller au-delà de ses prérogatives. Il ne doit pas demander à sesquels, non, il faut aller au dialogue, etc. Non, lui, non, 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 non. Parce qu'à un certain moment, la Séni avait demandé, la Séni avait demandé à ce que le politicien puisse aller au dialogue. Ça ne se fait pas. Oui, qu'ils se mettent ensemble, oui. Ça ne se fait pas. Ça saute aux yeux que c'est de la magouille politique. Ça ne se fait pas. À quel niveau, il ne se magouille, là-bas ? Aucun pays sérieux. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, Jean-Marie. Ça ne se fait pas. M. Nanga doit s'arrêter à sa mission, je viens de le dire. Sa mission, aujourd'hui, il est au bord de sa mission. C'est-à-dire, la Séni pose le problème. La Séni n'a pas de moyens. La Séni a un fichier biaisé et tout. Alors, c'est la Commission électorale nationale indépendante qui attend du gouvernement de la République, le gouvernement qui dit qu'il n'a pas de moyens. La Commission électorale nationale indépendante doit attendre, Jean-Marie. Elle doit attendre, s'il vous plaît. Elle doit attendre que ce dialogue puisse avoir lieu. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape. Avant d'aller au dialogue, le comité préparatoire que Joseph Kabil a dit bientôt, finalement, on attend ça, ça doit venir, finalement. Ça doit venir, ce comité préparatoire qui doit tenir compte du volet juridique de ce dialogue, qui est très important. C'est-à-dire, les résolutions, la valeur des résolutions, la valeur juridique des résolutions, des résolutions, parce que, finalement, ces résolutions, là, risquent de rentrer en contradiction avec les textes constitutionnels. On risque de rentrer dans une sorte d'impasse au pays. Et lorsqu'on va aller à la Cour constitutionnelle, comme vous le dites aujourd'hui, on ne voudrait pas que la Cour constitutionnelle nous donne le pouvoir comme elle a fait avec le gouvernement. Allez-y, prends des mesures exceptionnelles. Quelles sont ces mesures ? La Cour constitutionnelle n'a jamais précisé, s'il vous plaît. Il fallait que la Cour précise que... Mais c'est pas son rôle ? Non, 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 non. Mais c'est pas son rôle de préciser ? Non, 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 non. Le rôle de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas de laisser des personnes dans un flou, non. Le rôle de la Cour constitutionnelle, c'est de préciser, de donner des précisions qui ne rentrent pas en contradiction avec les textes constitutionnels. Entre autres, par exemple, combler le vide juridique, il fallait laisser le gouverneur qui était sur place, peut-être, jusqu'à ce que il y aura... Là, c'est juste une parenthèse. Il faudra que cette fois-ci, la Cour puisse nous aider, nous faciliter la tâche. Parce que nous sommes à la dernière étape de l'histoire de notre pays. Non, c'est une façon de parler. On est dans une phase très importante, d'où la nécessité de connaître la valeur juridique des résolutions, de ce dialogue, pour que finalement le pays ne rentre pas dans le désordre. Parce qu'on risque de connaître la valeur juridique.